Je vous ai déjà parlé de vignerons qui décident de tout déclasser de l'appellation pour mettre leurs vins en vins de table. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, on va parler d'un vigneron mythique que je rêve de rencontrer, je n'ai toujours pas eu la chance de le rencontrer, Claude Courtois. On va déguster un de ses vins ensemble et cet homme a été dans les premiers à décider d'arrêter de se prendre la tête avec l'AOC et de tout déclasser en vins de table, mais de faire des vins quand même d'un grand travail, autant à la vigne, donc aucune intervention. Travail naturel, pas de produits chimiques, vraiment maintien d'une flore et d'une faune. Et à la cave, zéro intervention aussi, pas de soufre, pas vraiment juste du jus de raisin qui fermente. Donc un vin sans soufre, peut-être le papier, pas de l'école des sans-soufre, et quelqu'un qui a inspiré beaucoup de jeunes à faire de même et à se déclasser de l'appellation et à faire à leur tête. Donc, 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 goûtons Claude Courtois racine. En fait, son domaine, ça s'appelle les cailloux du paradis. Et là, on est en vins de table, donc il y a toujours un code quand on est en vins de table. En fait, là, maintenant, c'est plus vins de table, c'est vins français. Donc on est en vins français. Et il y a toujours un code, souvent, bien pas toujours, je dis souvent, les vignerons qui déclassent en même table vont mettre un code pour mettre le millésime parce que c'est pas possible pour eux de mettre le millésime sur l'étiquette. Donc ici, on regarde, j'ai le numéro de lot, lot 2007. Donc on est sur le millésime 2007. OK, goûtons. OK, on a ici un papier un peu collant. Un boulot qui semble avoir eu un peu de vin. Donc on a peut-être une bouteille qui a coulé. Le bouchon a d'ailleurs l'air un peu mouillé. Espérons que ce vin est beau! OK. Ça sent bon, le bouchon. On essaye ça. Il y a encore du fruit. Donc d'après moi, oui, on voit que la bouteille, elle a coulé un petit peu, mais je n'ai pas l'impression que ça a vraiment affecté le vin. C'est toujours dur à dire parce que dans ce cas-ci, on est dans des vins qui n'ont pas, on n'a pas nécessairement des repères. Donc ça part un peu dans des sens différents, peut-être authentiques, on pourrait dire. Et donc, difficile de dire si la bouteille est comme elle devrait être. C'est la première fois que je goûte du Racine sur 2007. Pas la première fois que je goûte du Racine, mais sur 2007, oui. On a un assemblage ici de Cabernet franc, Côte et Cabernet sauvignon, avec plein, plein d'autres cépages. Mais ça, c'est plutôt dur pour moi de vous dire, mais il y a plein d'autres cépages, paraît-il. Mais M. Courtois est un peu évasif sur que sont ces cépages. OK. Donc, qu'est-ce que ça sent? Ça sent un peu animal. Ça sent nature. Ça sent... Il y a du fruit. Quel genre de fruit? Je dirais peut-être du pruneau un peu cuit, des fruits un peu cuits ou un peu séchés. Il y a un peu de verre, mais pas un verre. Il y a quelque chose d'un petit peu branche. Branche-y-d'a... Oh, qu'on l'aime, cet arôme-là! Mais c'est vraiment pas le premier arôme qu'on sent. C'est plutôt en arrière-plan, mais c'est quand même un peu présent, quand même. On est en Loire. Oui, oui, c'est là. OK, on goûte. OK. 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 Bouche qui est vraiment plantée. Bouche qui a des racines, une minéralité hyper prononcée. Donc, vraiment une bouche quand même assez opulente, riche, mûre. Vraiment très mûre. Mais en même temps, avec une vivacité en finale, c'est bon, ça m'épate, en fait. Ça me donne comme un coup dans la face. Racine, les cailloux du paradis de Claude Courtois sur 2007, but sur le web.